Alors, pour assurer la soutenabilité de la croissance, il faut voir comment on peut articuler, combiner et utiliser les quatre grands types de capitaux qui sont le capital produit ou physique, le capital humain, le capital naturel et le capital social et institutionnel. Et là, on a deux grandes théories qui s'opposent, deux grands types d'hypothèses qui s'opposent. Certains se placent sur une hypothèse de soutenabilité faible et considèrent que les différents types de capitaux sont substituables, que pour maintenir un niveau de croissance soutenable à long terme, il suffit de garder constant le volume des capitaux, le stock de capital, peu importe sa composition. C'est-à-dire qu'on peut avoir plus de capital et moins d'un autre, c'est pas grave, du moment que le stock de capital total sera constant. Dans cette hypothèse de soutenabilité faible, l'épuisement des ressources naturelles et la dégradation de l'environnement ne sont pas véritablement des problèmes puisque, à mesure que l'épuisement des ressources naturelles se fera de plus en plus important, la valeur, le prix des ressources naturelles va augmenter et du coup, le prix des autres types de capitaux va diminuer. Du coup, les gens seront poussés à se tourner vers l'utilisation des autres types de capitaux et, par ailleurs, les gains faits en raison de l'importance du coût du capital naturel. Donc, si l'utilisation du capital naturel coûte plus cher, ceux qui l'utiliseront gagneront plus d'argent et donc, tout ça fera que l'on pourra investir davantage et on aura davantage intérêt à investir dans l'utilisation des autres types de capitaux. Et donc, les partisans de l'hypothèse de soutenabilité faible pensent que le progrès technique permettra de continuer à maintenir un niveau de croissance constant et soutenable tout simplement en substituant certains capitaux à d'autres et notamment en utilisant davantage de capital humain et de capital produit à la place du capital naturel. D'autres penseurs considèrent que cette hypothèse est fausse et que le capital, la destruction du capital naturel est irréversible et qu'elle va poser problème parce que tous les capitaux ne sont pas égaux, tous les capitaux ne se valent pas, qu'il ne suffit pas de garder constant le stock de capital, mais que la composition du stock de capital qu'on utilise pour permettre la croissance est importante. Et là, on se place dans une hypothèse de soutenabilité forte où on considère qu'il faut préserver, maintenir constant le stock de capital naturel et que, par conséquent, il faut reconsidérer notre modèle de croissance. Et reconsidérer notre modèle de croissance, ça implique notamment trois choses. Ça veut dire que, d'une part, il ne faut pas utiliser, il ne faut pas utiliser, exploiter les ressources renouvelables à un rythme supérieur à leur capacité de renouvellement. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple des poissons, on peut pêcher des poissons, mais il ne faut pas pratiquer la surpêche puisque la surpêche, c'est une pêche qui se fait à un rythme supérieur aux capacités de renouvellement des bancs de poissons et donc qui, à terme, va arriver à leur épuisement. Deuxième chose, il ne faut pas émettre davantage de déchets ni de polluants que la terre ne peut en absorber. Donc, il faut respecter les capacités d'absorption de l'environnement de nos déchets. Et troisième chose, il faut, à mesure qu'on utilise des ressources non renouvelables, imaginer et substituer des ressources qui seront renouvelables. Ce sont les trois éléments qui, pour les défenseurs de l'hypothèse de la soutenabilité forte, ces trois éléments seront les seuls garants de la soutenabilité de notre croissance. C'est-à-dire qu'il faut préserver le capital naturel car il n'est pas substituable et car sa destruction est irréversible. Sous-titrage Société Radio-Canada